A l'Assemblée Générale, les délégués élus d'Harmonie Mutuelle ont adopté le statut d'entreprise à mission, enterrinant sa raison d'être et ses objectifs sociaux et environnementaux. Il est de la responsabilité de tous de construire, chacun à son échelle, une société plus solidaire, plus inclusive. Les élus Harmonie Mutuelle du Languedoc-Roussillon s'engagent sur cette voie en tant qu'acteurs de terrain sur le territoire. Le partage de compétences et la mise en relation sont au cœur de la démarche de cette soirée. Bonjour Joseph. Bonjour. Alors j'ai eu une chance extraordinaire, c'est la deuxième fois que je vous rencontre. C'est gentil, merci. J'étais à Hoche en novembre dernier, lors de votre conférence, j'étais là dans la salle. Et c'est de ce moment-là qu'est née, avec mon ami Christian, l'idée de vous faire venir à Carcassonne. C'est très gentil, merci. Je ne reviendrai pas sur les valeurs mutualistes, Christian en a très bien parlé. Harmonie Mutuelle, c'est 4,5 millions d'adhérents en France. Et en ce qui me concerne, j'ai en charge le Languedoc-Roussillon. Alors j'ai deux questions à vous poser. La première, c'est à propos de votre livre et du titre de votre livre, « Nos intelligences multiples, le bonheur d'être différent ». Oui. Alors ça m'a interpellé, ce titre. En gros, vous développez l'idée que c'est en échappant à la norme, au formatage, que l'on trouve le bonheur. Oui. Ce qu'on vit actuellement en France, on est plutôt sur handicap égale douleur égale souffrance. Oui. Comment peut-on trouver le bonheur dans la différence ? Ce serait aussi pour répondre à ce qu'on nous sert tous les jours. La différence, c'est la douleur, c'est la souffrance. La première question qu'on peut se poser, c'est, est-ce que le bonheur est dans le consumérisme ? J'ai pu rencontrer dans ma petite vie militante des gens qui étaient milliardaires ou des chefs d'État, mais souvent leur vie réelle est très triste, très misérable, au sens humain du terme, bien entendu. Je ne pense pas qu'on puisse considérer cet état de fait comme une réussite humaine exceptionnelle. Et au contraire, j'ai la chance de fréquenter à peu près tous les jours des personnes qui parfois sont très lourdement handicapées et qui sont toujours optimistes, toujours positives. Par exemple, tel étudiant lourdement handicapé que j'ai, je me dis, lui, il serait un coach extraordinaire dans une entreprise. Jamais je ne l'ai entendu se plaindre, alors que pourtant, il aurait bien des raisons de se plaindre. Et cet état d'esprit-là, je crois que ça, c'est très précieux. C'est une leçon, une leçon d'humanité, une leçon peut-être aussi d'avenir, que des personnes très différentes peuvent nous donner. Et donc, l'intelligence, en fait, elle est toujours multiple ou elle n'est pas. Si l'intelligence n'est qu'une, c'est qu'on a raté quelque chose. C'est un peu comme, on peut dire, le mot honneur n'existe pas au pluriel. Souvent, un jeu de mots connus. L'intelligence, ce serait l'inverse peut-être. Avoir eu cette chance de fréquenter des gens, d'avoir eu la chance de passer du temps avec toutes sortes de personnes différentes, ça, c'est un peu, je crois, la chance que j'ai eue dans ma petite vie. Et est-ce que vous pensez qu'on est informé là-dessus, sur cet aspect du bonheur, cet aspect, est-ce que quand on parle d'autisme ou de handicap, on aborde ce bonheur-là ? Je pense qu'on aborde une vision, on va dire, erronée, ou pour être plus doux, tronqué du terme. Je crois que, d'ailleurs, quand on interroge les personnes âgées sur ce qu'elles auraient aimé faire dans leur vie, la réponse est toujours la même. J'aurais aimé passer plus de temps avec mes proches. Je crois que c'est une aspiration humaine très profonde, et à rien ne sert de la nier. Je pense que, fondamentalement, l'être humain se construit dans les interactions, dans le soutien mutuel. Alors, c'est peut-être un peu amusant qu'un enfant autiste ayant grandi vous raconte ces choses, mais c'est un constat, quoi, que je pense avoir fait. Et ma terrible tristesse, mon motif d'inquiétude, c'est de voir que de plus en plus nos sociétés, notamment dans les pays occidentaux, deviennent de plus en plus individualistes, où l'être humain est de plus en plus seul. Ça, c'est terrifiant, quand on y réfléchit. Comment est-ce que nous pouvons faire société ? Nous sommes humains avant tout. Et qu'est-ce que nous allons faire ensemble pour l'avenir ? Ça, c'est la vraie question, je crois. Mais l'être humain, l'enfant, ne se développe pas de façon standard, quelle qu'elle soit. Et précisément, nous pouvons ensemble, au moins le temps d'une soirée, essayer d'explorer cette pluralité, essayer de la retrouver, peut-être dans certains des récits que nous connaissons, mais que peut-être nous ne voyons pas forcément sous le bon angle. Et je vous propose de démarrer avec, évidemment, Winnie l'ourson. Vous voyez ? C'est sans doute la seule conférence en ce lieu honorable où il est question de Winnie l'ourson. Mais c'est tout simple. On va faire le bilan, le diagnostic médical de chacun des personnages de chez Winnie l'ourson. Qu'est-ce que vous en pensez ? Qu'est-ce que nous, mutualistes, qui avons un engagement envers les autres, pouvons-nous faire ou améliorer dans l'inclusion ? – Je crois que l'être humain, même sans moyens financiers considérables, peut faire des choses extraordinaires. Quand on a une motivation, quand on a, j'allais dire, cette force de frappe intérieure, on peut, autour de soi, faire vraiment changer la donne. J'ai pu le constater dans le monde associatif, quel que soit le handicap concerné d'ailleurs. – Ce n'est même pas une question de gros sous, quoi. C'est plus une question, j'allais dire, d'aller au charbon, quoi. Alors, parfois, quand on s'interroge et quand on interroge les parcours de vie des gens, on voit que parfois, c'était, eux-mêmes étaient parents, par exemple, d'un enfant différent, ou quelqu'un dans leur famille était différent, pour une raison diverse, ils étaient concernés, quoi. Donc, il y a ce petit, j'allais dire, coup de pouce, quoi. Mais je crois que, quel que soit son environnement familial, on peut acquérir cette culture de la différence, je veux dire, même ce goût de la différence. En somme, c'est le capital humain le plus important, le plus précieux pour l'avenir, je crois. Acquérir la compétence d'être, de travailler avec les autres, c'est beaucoup plus profond, quoi. Je pense que ça devrait être l'objectif du milieu éducatif, mais bon, ça peut-être que je rêve à ce, quoi. C'est notre vaste sujet. D'accord. Merci beaucoup, Joseph. C'est moi. Merci beaucoup à vous. L'intervention de Joseph Chovanec, qui se définit comme un militant engagé pour la dignité des personnes autistes, sera suivie d'un bref échange de questions-réponses, puis d'une partie musicale, conduite par le groupe Neurodiversity Band, dont la démarche consiste, autour du son et de l'image, à chercher des liens pour fédérer autour du thème de l'inclusion les acteurs publics, privés et les citoyens. Qui est l'infirme ? L'homme paralysé, l'homme debout, le trisomique, le normalement constitué, le riche, le pauvre, le travailleur, le chômeur, l'instruit, l'inculte, le SDF, le bien-oranger, l'infirme, celui qui l'ignore quand il ne le dénigre pas ou ne le rabaisse pas se croyant à l'abri, Le sensible, le cœur de pierre, celui que l'on traite au fond, le rationnel, celui qui a grandi, l'éternel gamin, le rêveur, celui qui a les pieds sur terre, qui a les pieds sur terre, Sous-titrage ST' 501 ...